Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Les jardins de lits, c'est une succession d'espaces complètement différents et on les découvre au long de la visite. Le jardin japonais, on en est tombé amoureux en Belgique. On l'a complètement imaginé, beaucoup de taupières qui demandent un travail d'entretien à la fois au printemps et à cette époque-ci, août-septembre, deux tailles par an, d'inspiration japonaise, puis parfois un peu fantaisiste aussi. Il faut s'amuser de temps en temps. On a vu en visitant le jardin japonais un couloir sous le cèdre pondulaire. Ça a été inspiré par quelque chose de particulier ? Ça nous est venu à l'idée, comme ça, tout seul. On a dit, tiens, on ne va pas laisser retomber les bras, on va les supporter par des tuteurs et les faire courir. Puis après, l'idée est venue d'en faire un plafond et un mur. Donc, un couloir. Et vous avez également une collection de 150 bonsaïs. Oui, exactement. La collection de bonsaïs a suivi. Jardin japonais, bonsaïs, ça semblait logique. Les bonsaïs, bien sûr, ça demande énormément de temps. Les former, énormément de soins. Arrosage, engrais, rempotage, taille d'entretien, taille de structure, ligaturage. C'est un travail énorme. Ce sont des prébonsaïs qu'on a achetés, qu'on a formés, rempotés tous les ans au départ quand ils sont jeunes. Et puis, les rempotages espacés de 5 ans et voire plus quand ils sont très gros. Tout est rentré après les premières gelées. Il faut quand même qu'ils aient le sens de l'hiver, qu'ils gèlent, qu'ils sentent le froid avant de les rentrer. Je les sors après les saines glaces, quand le temps le permet, s'il ne fait pas trop chaud ou trop froid. Sous-titrage Société Radio-Canada